ok donc là nous avons notre plan DWG qui est en sous-cul et du coup on a un plan et donc du coup on peut voir les surfaces de m² qui s'est définie nous on va mettre nos propres surfaces mais cette fois ci sur Revit alors il y a la partie archi où on peut sur archi on peut faire tout ce qui est pièces et surface d'accord donc les archi eux ils iront ici et on met des pièces et surface nous en MEP on utilise plutôt dans analyser on va plutôt mettre des espaces comme on le voit en fait comme c'est écrit pour représenter l'ensemble du volume dans le modèle notamment les pièces les espacements et les gaines techniques pour utiliser les éléments de délimitation d'espace dans un fichier lié voilà très bien donc là par exemple du coup je sectionne d'outils donc dans analyser donc le panel espaces et zones j'appuie sur le bouton espaces on a pas la même chose oui parce que du coup mon écran est plus petit donc il a réduit automatiquement espace et donc là du coup je vais positionner dans alors par contre il peut positionner uniquement dans l'endroit fermé forcément oui là où on a fait au préalable nos sols planchers murs c'est ça et ce qui va lui distingue c'est vraiment les murs il peut mettre un espace sans plancher et sans dalles sans dalles aussi je fais un exemple toute bête pour qu'on puisse vraiment être sûr de soi analyser vous voyez en fait j'ai pas mis de dalles j'ai créé quatre murs et donc du coup il définit bien la zone en question par contre il pourra pas donner de volume si et comme c'est pas fermé en hauteur c'est nous qui allons définir la volume ah ok ça se fait manuellement ok parce que du coup il y a le sous-plafond et les plafonds par exemple des choses comme ça donc c'est nous qui définissons le volume qu'on veut indiquer du coup par rapport à l'air justement ok donc là je positionne du coup moi j'ai créé deux pièces uniquement donc une ici et une là alors graphiquement en fait des fois on peut voir que il se chevause mais en fait il fait bien une section par rapport au mur ok donc là en fait il y a juste l'espace qui est mis mais par contre il n'y a pas encore l'étiquette merci pour le bon terme en plus donc du coup on va chercher ici et puis étiquette d'espace donc il vous dit peut-être qu'il n'y a pas forcément d'étiquette si aucune famille d'étiquettes d'espace n'est chargée dans le projet d'accord donc on va le devoir charger l'étiquette oui mais lui Eric il n'arrive même pas à faire une je pense que c'est quand même la dernière fois j'avais pas coupé les murs d'accord en fait j'ai donc la hiérarchie qui est de bloc ouais ça marche donc ça marche donc je vais juste terminer la démo et après je je vais revenir et donc du coup ici insérer du coup insérer et charger la famille on va dans annotation après dans c'est du CVC enfin ils l'ont mis dans CVC mais après nous on pourra remettre dans voilà c'est ça étiquette de zone et étiquette d'espace donc là il y a étiquette d'espace on fait ouvrir donc du coup en fait il y est maintenant et donc là je positionne mon étiquette comme je le souhaite après du coup ici moi j'ai paramétré pour voir les surfaces mais dans l'étiquette en question c'est des paramètres on peut modifier le type et afficher le volume ou afficher la surface là je décoche je mets afficher le volume appliquer ok donc là il met le volume donc c'est nous qui décidons si en fait ça dépend de comment c'est fait au niveau de de notre étiquette d'accord donc il faut bien veiller à à voir comment c'est configuré et donc là regardez quand je sélectionne ma mon espace je modifie la limite de hauteur et donc quand vous observez en fait quand je modifie la limite de hauteur donc là je vais mettre à 2m80 appliquer observez bien du coup le volume qui se met à jour donc c'est à nous de pouvoir indiquer manuellement en fait cette hauteur par rapport au rez-de-chaussée par rapport au niveau pardon c'est pas important tout le monde tout le monde donc c'est à nous de pouvoir tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde voilà c'est à nous de pouvoir tout le monde tout le monde